Vous m'excuserez pour le son, je suis en voiture, ça risque d'être pas terrible. Alors comme vous avez pu le voir, la police arrête le travail. Alors c'est en train de se généraliser, de prendre une ampleur sur toute la France. Ils se mettent en arrêt maladie ou alors service minimum. Pourquoi ils arrêtent le travail ? Parce qu'il y a un policier qui a été placé en détention provisoire. C'est pour ça qu'ils ont décidé en fait de dire non stop, nous on travaille plus. Alors en fait il y a plusieurs choses là-dedans. Ce policier a été mis en détention provisoire parce qu'il y a un jeune homme. Premièrement qui a pris un tiers de flashball. Et second donc qui aurait été isolé dans une rue pour être complètement tabassé et laissé pour mort. C'est ce qu'on peut voir un petit peu partout. Bonsoir tout le monde les amis. Alors première chose, ce qui serait intéressant de savoir c'est si ce jeune homme déjà participait aux émeutes. Bon je pense qu'à 2h du matin il ne devait pas cueillir des coquelicots. Après ça peut être un passant à la rigueur. Parce que j'ai essayé de regarder, je ne vois pas d'informations là-dessus. Parce que s'il participait aux émeutes, on pourrait comprendre qu'il prenne un tiers de flashball. Parce qu'il est en train de brûler une voiture ou de lancer des pavés ou des artifices sur des CRS. Je ne sais trop quoi. Mais ça, moi je n'ai pas la réponse. Premièrement, moi cette réponse-là je ne l'ai pas. Et seconde, même s'il participait aux émeutes, on va être honnête avec le monde, ils n'ont pas à tabasser un individu et le laisser pour mort. Qu'on le veuille ou non. Non, c'est interpellation et puis après mise à disposition de la justice. Là les policiers me répondront quelque chose de très clair et très simple. Ils vont me répondre, ouais mais Olivier, quand on interpelle, quand c'est des jeunes, alors je ne sais pas si ce jeune est mineur ou pas, j'en sais rien du tout. Mais peu importe, ils me disent, je sais ce qu'ils vont me répondre, les policiers, ils vont me répondre, ouais mais les sanctions, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas au rendez-vous, il y a plein de gens, on les prend, ils finissent en garde à vue et le lendemain ils sortent. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Maintenant vous ne pouvez pas vous permettre de dire, on arrête de bosser parce qu'il y a un policier qui a été placé en détention provisoire. Sincèrement, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que dans ce cas-là, c'est porte ouverte à tout, tout le monde fait tout ce qu'il veut. On tabasse tout le monde, on laisse tout le monde pour mort au bord des routes, je suis désolé de vous le dire. Alors là vous allez me répondre, ouais mais tu te rends compte, il y a des violaires, des gens qui font partie de la pédocriminalité, plein d'autres choses, ils ne sont pas mis en détention provisoire. Et bien encore une fois, je suis d'accord avec vous, vous avez entièrement raison. Moi je vais vous dire un truc, vous voulez que ça change dans le pays ? Il ne faut pas arrêter de travailler parce qu'il y a un de vos collègues qui a certainement fait une connerie, parce que je ne pense pas que tu finisses en détention provisoire si tu n'as rien fait, parce que la justice elle est valable pour nous, mais elle est aussi valable pour vous. Vous ne pouvez pas vous retourner pour ça, ce n'est pas possible. Par contre vous pouvez faire quelque chose. Bah oui, pourquoi vous vous, là maintenant vous êtes en train de répandre le mouvement partout en France ? Bah vous dites quelque chose de très clair. Tant que ce gouvernement n'aura pas dégagé, on ne reprend pas le boulot. Non parce que les faux types de tout ce qui se passe dans ce pays, c'est ce gouvernement. Mais je ne sais pas, vous avez du mal à vous en prendre au gouvernement, très honnêtement. Et attention, vous avez vu, je fais toujours les choses correctement. Quand il y a des choses où vous pouvez être défendu, je vous défends. Quand vous ne pouvez pas être défendu, je ne vous défends pas. J'arrête pas de répéter, il y a des bons flics et des mauvais flics. Les bons flics, il faut les encourager, et les mauvais, il faut les condamner. Comme les citoyens, ils essayent d'être justes et droits. Parce que c'est normal, tout à fait normal. Là maintenant, vous en avez ras-le-bol de ce climat dans ce pays ? Vous en avez ras-le-bol de choper des délinquants ? Parce qu'il y a des moments, plein de moments, vous chopez des délinquants, et le lendemain, ils sont dans la rue. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, ce n'est pas normal. Vous en avez ras-le-bol de vos conditions de travail ? Vous en avez ras-le-bol ? Alors là, on parle des émeutes, mais on pourrait aussi parler des contestataires, j'en fais partie. Vous en avez ras-le-bol d'être tous les samedis. Tous les samedis, depuis 5 ans, il y a des manifestations. Vous savez pourquoi ? Parce que ce gouvernement, il est à vomir. On n'en peut plus, nous, citoyens. Donc en fait, vous pouvez faire quelque chose de très simple, c'est rejoindre les citoyens. Vous voulez arrêter de travailler pour dire, il y en a ras-le-bol ? Ok, mais n'arrêtez pas de travailler pour dire, on a un collègue qui a fait de la merde apparemment, il est en détention provisoire. Ben non, normalement, toutes les personnes qui font ce genre d'agissement devraient être en détention provisoire. Là, je vous l'accorde, vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas dire, on arrête de travailler pour ça. Retournez-vous contre le gouvernement. Faites-nous voir un petit peu. Ben quoi, les gars ? Non, mais sincèrement, c'est la vérité. Vous en avez marre de ce climat ? Vous en avez marre de ce gouvernement ? Tout ce que vous supportez, tout comme nous, c'est à cause du gouvernement. Ben, vous faites quelque chose de très simple. Partout. Parce que vous êtes la dernière muraille entre le gouvernement et nous. Je vous le dis, vous êtes la dernière muraille. Le gouvernement ne tient que grâce à vous. Que grâce à vous. Ben, vous leur dites quelque chose de très clair au gouvernement. On en a ras-le-bol de vous. On en a ras-le-bol, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'on est obligé d'aller faire du match à l'ordre dans la rue, parce que vous ne faites que de la merde. Je ne vous parle pas des émeutes. Parce qu'attention, je suis contre les émeutes. Moi, les gens qui brûlent des bagnoles ou qui piquent des magasins, sans aucune revendication, ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est certainement pas l'éducation que je vais donner à ma fille. Merci pour tous les gens qui partagent, les amis. Mais là, vous avez un pouvoir très très fort. Vous voyez ce gouvernement ? Macron a dit quoi hier ? Tout va bien dans notre pays. En fait, le gouvernement, il se fout de notre gueule à nous. Et il se fout de votre gueule à vous aussi. Alors, vous voulez changer les choses ? On n'arrête pas le travail parce qu'il y a un collègue qui apparemment a fait de la merde et en détention provisoire. Ça, c'est la justice qui le dira. Par contre, vous pouvez arrêter le travail en disant écoutez, tant que vous n'avez pas démissionné, nous, on ne reprend pas le boulot. Faites-le. Allez-y, faites-le. Je vous jure que vos conditions de travail vont changer après. Et puis, il faudra faire en sorte de mettre quelqu'un à la tête de ce pays pour l'apaiser et répondre aux citoyens. Parce que les citoyens, ils en ont autant ras-le-bol que vous. Parce que quand vous enlevez votre avis de policier, vous êtes des citoyens. Comme nous. Comme nous. Moi, c'est ce que je dis. On en a tous marre. Alors, mais retournez-vous contre les bonnes personnes. Parce que vous avez un pouvoir dans les mains. Un énorme pouvoir dans les mains. Si demain, tous les flics de France disent on arrête de bosser tant que ce gouvernement n'a pas démissionné, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et moi, j'ai l'impression que vous leur donnez encore trop raison, le gouvernement. Vous êtes beaucoup trop gentils avec eux. Sincèrement. Donc, ce pouvoir dans les mains, soit vous l'exécutez correctement. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'opinion publique ne peut pas accepter, peu importe ce que la personne a fait. Peu importe. On ne peut pas accepter qu'un jeune se fasse tabasser et soit laissé pour mort. Ce n'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout. Bah oui. Parce que dans ce cas-là, quand les autres le font, on ne peut plus rien leur dire non plus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le système judiciaire, c'est la débandade. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut s'en prendre au gouvernement. C'est le gouvernement qui est décisionnaire de tout ça. Bah oui. C'est eux qui passent les lois. C'est eux qui mettent les choses en application. Ne vous inquiétez pas. Quand ils veulent passer des lois, ils y arrivent. Donc, s'ils voulaient passer des lois pour être sévères contre les délinquants, ils le feraient. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ce n'est absolument pas ce qu'ils font. A vous de voir. Non, non, ils ne sont pas comme tous les flics. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils étaient un flic. Ça reste un citoyen qu'on le veuille ou non. Et je le répète à tout le monde parce que je sais qu'il y a aussi l'effet inverse des gens qui ont une haine absolue contre les flics. Par contre, au premier problème qu'ils ont, ils les appellent. Alors, si vous avez une haine absolue contre les flics, ne les appelez plus. Ne les appelez plus quand vous avez des problèmes. Je le répète. Il y a des bons flics. Et heureusement, je ne sais pas combien il y a de policiers en France, 200 000, il me semble. Enfin, je ne sais pas. Si tous les flics étaient mauvais, ne vous inquiétez pas, ça serait le bordel complet et puis on serait tous par terre étalés en train de mourir. Non, mais j'exagère un petit peu les choses. Mais il y a plein de bons flics. Et ceux-là, il faut les encourager. Et les mauvais, il faut les condamner. Pourquoi ils ne sont pas assez condamnés, les mauvais flics ? Encore une fois, à cause du gouvernement. On en revient toujours à la même chose. Non, mais parce qu'il faut s'en prendre aux bonnes personnes. D'ailleurs, ce n'est pas les citoyens français, c'est le gouvernement. C'est eux les décideurs. Donc, toute la police, je vous le dis, si vous voulez régler le problème de la France, nous, ça fait longtemps qu'on crie haut et fort. Le problème, il est là-haut. À l'Elysée. Nulle part ailleurs. Ce n'est pas les citoyens qui passent les lois, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Quand il y aura quelqu'un là-haut qui sera aux commandes et qui tiendra les commandes correctement, les bonnes personnes seront peut-être condamnées. Et puis, celles qui ne doivent pas être condamnées, qui doivent être encouragées, seront certainement encouragées. Ça vaut pour vous comme pour les citoyens. Parce que vous en avez marre, nous aussi, on en a marre. Désolé, j'ai eu un appel. Et ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre. Sincèrement, ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre. Alors, il y a des délinquants qui doivent être jugés. OK. Par contre, désolé, je le répète, la police ne doit pas tabasser et laisser pour mort qui que ce soit. C'est la justice. Il doit être pris, remis en main de la justice et correctement condamné. Et je le répète, je sais que vous allez me dire, mais ils ne sont pas correctement condamnés. Vous n'avez qu'à vous en prendre au gouvernement parce que c'est à cause d'eux.